Donc là, nous allons vous présenter ce que vous allez avoir dans votre kit. Donc deux élastiques, deux carrés de tissu en coton, une tige en métal et un gabarit. Vous aurez peut-être aussi besoin d'épingles, d'une paire de ciseaux et d'un crayon pour faire votre tracé avec votre gabarit. Pour la première étape, ça va être la confection du carré. Nous allons prendre l'endroit de tissu que nous allons mettre à l'intérieur et poser les carrés l'un sur l'autre. Vous allez piquer les quatre côtés. Vous allez démarrer avec un petit point d'arrêt ici. Vous piquez les 5 mm tout autour en vous arrêtant en laissant une ouverture d'à peu près 6 cm. C'est pour nous permettre de retourner ensuite le masque. Si vous voulez, vous pouvez vous baser à votre pied de la machine. Entre l'aiguille et le pied, il y a à peu près 5-7 mm. Ça sera très bien. Là, je commence mon piquage. Je m'arrête bien à 5 mm à peu près. Et je tourne. Je lève mon pied. Et je tourne bien en angle droit. Je redémarre. Je fais mon deuxième côté. Je retourne. Je relève mon pied. Et je fais mon troisième côté. Et là, je m'arrête à peu près 6 cm avant mon premier départ. Voilà. Je fais un petit point d'arrêt. Donc là, notre carré, quand il est bien à plat, on vient couper tous nos petits fils pour éviter que ça déborde. Donc là, nous allons venir dégager nos angles. Pour que quand on va retourner, ça fasse moins d'épaisseur dans le petit angle ici. Donc on vient couper les quatre angles. Voilà. Pas trop près du piquage. Je vous laisse à peu près 1 mm. De façon à ne pas couper le point. Donc là, nous allons retourner. Donc pour retourner, je vais dans mon ouverture. Et hop, je retourne mon masque. Je me retrouve sur l'endroit. Je ressors bien mes angles. C'est là que je peux m'aider aussi d'une paire de ciseaux. Donc là, vous pouvez enfiler votre paire de ciseaux. Et bien faire les angles au carré. Donc là, on met notre tissu bien à plat. Vous pouvez rouler avec vos doigts pour bien, comme on ne va pas repasser, bien ouvrir les coutures. Et voilà. Donc pour la deuxième étape, nous allons procéder au marquage des plis. Donc nous avons bien mis à plat notre carré, notre ouverture en bas ici. Et là, nous allons prendre notre gabarit. Que nous allons placer dans un angle. Et prendre le crayon et le marquer. Le gabarit, c'est un carré. Donc vous pouvez le poser dans n'importe quel sens. Donc voilà. Là. Là. Et là. Donc ensuite, nous allons procéder à la troisième étape. Le positionnement des élastiques. Donc nos tracés, c'est le dessus de notre masque. Donc nous allons retourner notre carré. Toujours l'ouverture vers le bas. Et nous allons poser notre élastique sur un centimètre et demi. Et retourner sur un centimètre. Ensuite, faire un premier piquage à un centimètre. De façon à bloquer l'élastique. Nous allons faire deux blocages d'élastique. Donc là, comme nous allons piquer sur l'élastique, si votre machine n'accepte pas l'épaisseur, vous pouvez glisser derrière une petite épaisseur de tissu. De façon à ce que le pied soit toujours bien à plein. Je coupe bien mes fils. Je prends l'autre élastique que je renfile sur un centimètre et demi. Et je replie de un centimètre. Je viens faire mon piquage à un centimètre aussi, pareil. Là je remets, mais je ne suis pas obligée moi. La machine, elle accepte l'épaisseur. Ensuite, nous allons faire le blocage du haut en insérant notre petite tige en métal. Donc là, l'ouverture, elle est toujours bien en bas. Donc c'est bien mon haut de mon masque. J'insère la tige. Et je vais venir faire un piquage en reblanquant mon élastique au bord, en piquant à peu près à 1-2 mm. Il faut vraiment que vous piquiez bien sur l'élastique de façon à ce qu'on le rebloque une deuxième fois. Et vous allez venir piquer tout simplement sur votre pli que vous venez de faire, sur le bord du tissu. Vous faites les trois côtés. Le haut du masque est fait. La petite tige va avoir son usage. Et là, on vient faire la même chose sur le bas. Donc on va pouvoir positionner notre élastique vers le bas, sans le vriller. Donc on le met bien à plat, comme ça. Comme ça. Et on se repositionne de 1,5 cm. Et on refait un pli de 1,5 cm. Pareil de l'autre côté. L'ouverture est bien en bas. On insère de 1,5 cm. On replie de 1. Et on fait notre pliquage à 1 cm. Je coupe bien mes fils. Et là, je vais venir faire mon maintien des trois côtés. En essayant de bien mettre bord à bord mon ouverture. Et voilà. Là, nous avons notre masque où les élastiques sont posés. Nous allons passer à la quatrième étape. La réalisation des plis. Donc là, l'endroit du masque, c'est bien celui-ci. Vous allez prendre votre petit tracé. Vous allez le pincer dans votre main. Et l'autre aussi. Et ensuite, vous allez ramener le tracé jusqu'au piquage de votre pli qu'on a fait de l'élastique. Voilà. Vous allez avoir un premier pli. Là, vous faites pareil de l'autre côté. Et donc, vous pouvez vous aider d'une épingle. De l'autre côté. Et voilà. Donc là, vous avez vos deux plis. Donc moi, je vais me positionner comme ça. Et je vais enlever mon épingle. Et là, je vais venir faire un piquage à 1 cm. De façon à bloquer notre pli. On dégage bien tous nos fils. Pareil de l'autre côté. Vous pincez, vous mettez sur le pli. Vous repincez et vous venez remettre sur le piquage. Ça nous fait à peu près une petite ouverture de 5 mm entre les deux en dessous. Et là, vous venez vous replacer sous la machine et refaire notre piquage de 1 cm. Voilà. Le masque est terminé. Donc si vous voulez, vous pouvez le repasser pour qu'il ait une meilleure tenue et qu'il se tienne bien à plat. Et je vais donc vous montrer comment il se pose. Hop, la barre vers le haut. Vous l'enfilez. Et voilà. Le masque est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada